Le fils de Luc Poirier, il est rendu avec un actif de plus de 500 000. Puis lui, c'est comme ça qu'il a été capable de se faire financer. C'est que Luc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il paye les propriétés cash pour lui, des propriétés qu'il a achetées beaucoup plus bas que la valeur. Fait que, mettons, la propriété, il l'a achetée à 600, mais elle en vaut 800, 900, OK? Fait que Luc le paye cash pour lui. Puis lui, ce petit bonhomme-là, à 19 ans, ce qu'il fait, il va se faire refinancer à la banque, mais côté commercial. Parce que quand tu te fais financer côté commercial, la banque ne regarde pas tes revenus personnels. Elle ne te demande pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien que tu gagnes, c'est quoi ton ratio d'endettement. Elle regarde le revenu de l'immeuble. Est-ce que l'immeuble est rentable? C'est quoi les revenus que cet immeuble-là a? Et si les chiffres fonctionnent, à ce moment-là, je te finance. Fait que lui, à 19 ans, tous ses immeubles sont financés dans le département commercial. Malgré qu'il ne travaille pas, il n'a pas un salaire, c'est très important qu'il est assez élevé pour supporter une dette. Il est capable d'avoir des immeubles à revenus. Il est capable d'avoir des immeubles à revenus.